Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence l'IA au service de l'environnement, comment développer des IA frugales proposées par le groupe de travail IA et environnement du Hub France IA. Je fais juste un petit mot sur l'Hub France IA qui est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions de solutions concrètes. Le Hub France IA, c'est plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions au niveau national et européen. Pour entrer dans le vif du sujet de notre conférence, celui du développement d'Iafrica, nous accueillons aujourd'hui Nance Chabot. Je te laisse lever la main, Nance. Nance Chabot, designer et consultant numérique responsable au sein de Suricat Consulting qui copilote le groupe de travail environnement avec le Hub France IA. Nous avons également Rémi Pertuizot, président au sein de Muvraline. Et pour terminer, Guillaume Delopoul, machine learning engineer au sein de SICARA. Bonjour. Et je vais vous poster ensuite dans le chat les liens vers les entreprises respectives des trois intervenants. Avant de donner la parole à Nance, pour notre première partie de conférence, un bref rappel à tous les participants. Vous pouvez réagir dans le chat sur des réactions globales. Et si vous avez des questions, vous avez un onglet questions à votre disposition qui doit se trouver à gauche de l'onglet chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Nous prendrons le temps d'y répondre tout simplement en fin de conférence. Nous allons également créer un sondage que vous allez retrouver dans l'onglet sondage avec une question qui nous intéresse, nous intervenants. Et nous souhaiterions que vous puissiez y répondre au fil des interventions de chacun des intervenants. Et nous y jitterons un coup d'œil de temps en temps. Merci de respecter ces quelques règles. Et je passe tout simplement la parole à Nance sur ton intervention. Merci Pierre. Alors, déjà, je fais partie, comme tu le disais, de sur les cas de consulting. On co-anime le groupe de travail IA et environnement. Avant que je vous parle d'impact du numérique, pourquoi est-ce qu'on a le groupe social et dans l'IA frégale ? Je vais faire un petit retour sur ce qu'a fait le groupe de travail au cours de ces derniers mois et sur l'année dernière. Sur l'année 2022, le groupe de travail a beaucoup travaillé sur des cas d'usage IA et environnement. IA aux services de l'environnement pour réduire les impacts environnementaux. Il y en a une vantaine. Un petit peu plus, ils ont été publiés sur le LinkedIn du Hub France IA. Et donc, vous pouvez aller les consulter pour voir les travaux précédemment faits. Ainsi que la conférence sur l'enjeu des données suite aux travaux du groupe. On en vient ensuite sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui et sur les travaux qui nous animent dans nos réunions précédentes. On réfléchit beaucoup sur un autre aspect maintenant d'IA et environnement, sur l'aspect de la frugalité. Cet aspect-là, on a commencé à se questionner en se demandant tout simplement ce qu'il voulait signifier. Qu'est-ce qu'une IA sobre ? On s'intéresse plus. On a plus regardé extérieur, mais on a le regard intérieur. Une IA frugal, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, on a essayé d'épiler le contexte petit à petit. On a tout simplement commencé en faisant une première carte. en se disant, l'IA frugal, où est-ce que ça se situerait ? À la frontière de quel autre terme ou quel autre concept ? On a positionné d'abord l'IA éthique, puis le cercle plus large, l'IA de confiance. On a mis l'IA for good, qui regroupe les impacts positifs pour l'environnement et pour la société. On propose Grignia, qui existe beaucoup dans le commerce, dans le marché plutôt. Grignia pour les impacts positifs sur l'environnement de l'IA. Et au centre de tout ça, l'IA frugal. Donc, une IA qui consomme peu de ressources, une IA qui a un impact faible. Et donc, c'est ça qu'on explore dans la conférence d'aujourd'hui. Et pour aller petit à petit sur ce sujet, en fait, je vais vous faire une première intervention sur quand on parle de numérique responsable, en fait, à l'intérieur, on peut trouver cette IA frugal. Et du coup, quels sont les impacts environnementaux du numérique au global pour qu'on y descende petit à petit sur l'IA. Alors, lorsqu'on parle de l'impact du numérique, on parle beaucoup des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, je vais vous parler beaucoup de l'étude Europe qui a été menée en fin d'année dernière. Et sur cette étude Europe sur l'impact du numérique, il y a un chiffrage qui est de 180 mégatonnes, de 185 mégatonnes de CO2 émis par le numérique. Ces 185 mégatonnes, il faut le décliner dans un schéma que vous connaissez probablement, qui est celui des différents équipements qui permettent au numérique de fonctionner. Donc, les terminaux utilisateurs, le réseau qui se décompose de réseau physique et réseau mobile et les centres de données, tout l'ensemble des datacenters qui a un ensemble assez complexe. Sur le schéma des terminaux, on a les téléphones, les smartphones, mais on a aussi évidemment les écrans. On a les ordinateurs fixes, on a les imprimantes, on a les boxes, on a plein de choses, la IoT. Donc, on fait ce découpage-là. On obtient pour les gaz à effet de serre, 65 pour les terminaux utilisateurs, 12 pour les réseaux, 22 pour les centres de données. Cette étude d'Europe, elle prend une analyse très importante et qui est recommandée par l'Union européenne, qui est l'analyse en cycle de vie. Ce cycle de vie est normalisé sur quatre étapes, la fabrication, la distribution, c'est-à-dire le transport, l'utilisation et la fin de vie. Et donc, on va prendre ces trois pourcentages et on va les découper tout au long du cycle de vie. Lorsqu'on les découpe le long de ce cycle de vie, on s'aperçoit que l'impact de la distribution est à seulement 1% et celui de la fin de vie à 1% également environ. Celui de la fabrication, ce sont les chiffres en gris que je vous donne. Celui de la fabrication est à 40 alors que celui d'utilisation est à 37,8, à 57,8. C'est un peu différent de ce qu'on peut entendre, on va voir pourquoi. On entend plutôt deux tiers sur les terminaux et ensuite le reste pour le reste des équipements. Si on regarde le découpage pour le réseau, on a un impact qui est plus fort sur la partie utilisation que la fabrication et idem sur les centres de données. C'est le sujet cœur, je pense qu'il y a depuis quelques années de travail de numérique où on se demande quel est l'impact de la consommation électrique des data centers. C'est cet impact-là, d'après cette étude, il est autour de 16%. Ce qui est important quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est de regarder les autres facteurs d'impact qui existent au-delà des gaz à effet de serre. Et c'est ça qui va être très important pour nous, pour regarder l'unia, pour regarder est-ce qu'elle est frugale, sur quoi est-ce qu'il faut agir, sur quels leviers on doit agir pour que cette frugalité se mette réellement en œuvre. L'Union européenne recommande dans cette méthodologie d'ACV plusieurs indicateurs. Il y a évidemment celui qui est le plus connu, ce sont les gaz à effet de serre et l'unité de mesure du potentiel de réchauffement climatique. Mais on en a aussi de très nombreux autres. Il y a les ressources en termes de minéraux. Et ça, vous avez sûrement l'intuition. Il faut le savoir que les métaux rares sont particulièrement impactants pour l'Union européenne. Il y a aussi l'utilisation des ressources fossiles, les radiations ionisantes qui sont les émissions du nucléaire et les émissions lors de l'esclavation de certains matériaux. L'écotoxicité, l'acidification, les particules fines et plein d'autres choses. En comparaison, le trou dans la couche de zone, c'était le tout plus indicateur qui est en bas à droite de la liste. Pour chacun de ces facteurs d'impact, on va les regarder en matriciel sur le cycle de vie, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie, et sur les équipements, terminaux utilisateurs, terminaux réseau, terminaux centres de données. Sur ces différents facteurs, l'impact n'est pas le même. Il y a une pondération. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour le numérique ? Et ça, pour savoir qu'est-ce qui est le plus impactant, l'analyse de cycle de vie se base sur un groupe de recherche européen, qui s'appelle le JRC, qui va déterminer un peu des règles d'analyse de produits, des règles d'analyse de services, va produire cet ensemble de règles-là qui vont permettre de regarder le numérique avec la bonne pondération. Et l'élément que je vous ai rajouté aussi en bleu, ce ne sont pas des facteurs d'impact, ce sont des facteurs de flux. Quand on parle de l'impact du numérique, on parle beaucoup d'utilisation de l'eau. Parler du volume d'eau consommée, c'est très significatif pour le numérique. Ça ne dit pas forcément que cette eau est pollue derrière. Ça veut dire qu'on en a fait passer beaucoup. Mais ce sont des facteurs qui sont assez significatifs, donc ils ont été rajoutés dans cette étude-là. Ensuite, il y a deux choses que je vais vous montrer. C'est l'impact. La pondération, elle se trouve en haut, en vert clair. La pondération du CO2 dans le sujet du numérique, c'est 16%. La pondération des matériaux rares, l'impact des matériaux rares, c'est 29%. Là, sur cette visualisation-là, on n'a pas une visualisation pondérée, mais vous avez ces pourcentages qui sont ordonnés. On a l'utilisation des ressources fossiles. Et ensuite, on a les radiations, les coûts de toxicité, etc. Et c'est important de bien comprendre ça pour déjà savoir, nous, quel levier on va devoir aller chercher pour développer des diapres réels. Et surtout, ça permet d'expliquer le chiffre lorsqu'on a regardé l'ensemble de ces impacts et qu'on regarde à nouveau les découpages en terminaux utilisateurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de 71%, environ deux tiers de l'impact se trouve sur les terminaux utilisateurs, 18% sur les data centers et 11% sur le réseau. Si on prend un peu de recul et qu'on repart du recul sur la chaîne de la partie gaz à effet de serre, parce que c'est celle qui l'a plus calculée et qui nous donne le plus de référentiels, si on prend ce chiffre-là et qu'on le compare avec le potentiel de réchauffement climatique et le degré à ne pas dépasser, quand vous connaissez les degrés, 1,5 degré à ne pas dépasser de réchauffement global, 2,1 degré. Si on se place dans l'objectif de 1,5 degré, notre budget CO2, notre budget de gaz à effet de serre, qui comprend le fait de se nourrir, de se loger, de se déplacer, de se soigner, de s'éduquer et éventuellement un petit peu de saine pour les Européens, dans ce budget-là, le numérique d'aujourd'hui de 185 mégatoles de CO2 mange déjà 40% de l'impact. Aujourd'hui, quand on regarde l'impact total du numérique en Europe, on dit souvent que ça correspond à 4% de l'impact. Les chiffres ne sont pas tout à fait comparables, mais c'est un indicateur assez intéressant. 4%, si c'est les émissions aujourd'hui du numérique et qu'on veut conserver, un peu arbitrairement, disons qu'on veut conserver ce 4% d'impact dans la cible des émissions par personne, il faut qu'on passe donc de 40% à 4%. Donc, il faut tout simplement diviser les impacts du numérique par 10 d'ici 2050 pour passer donc en valeur absolue de 185 mégatonnes à 18,5 mégatonnes pour le secteur du numérique. Sachant que le secteur est en croissance, ce pourcentage y croit, c'est en pourcentage, donc si le total croit à ce pourcentage, ce pourcentage a évolué en fonction, et on parle de valeur absolue, la cible en valeur absolue, on peut l'estimer, c'est juste un exercice que je vous ai fait, on peut l'estimer à 18,5. Et maintenant, si cette valeur, on la place dans d'autres cadres de référence, dans différents plafonds, avant de parler de différents plafonds, le but de plafond, c'est d'arriver des émissions de CO2 globales à l'IA, si on prend cette fois-ci par l'étude Europe et l'étude France, l'exercice est exactement le même, l'impact du numérique, c'est 16,9 tonnes environ, attribué au numérique français. Et du coup, si on veut garder cette cible de 2,5%, il faut, on peut dire, aussi diviser par 10, voire plus, si ça correspond bien à 2,5% de notre cible, on doit toujours diviser par 10 pour garder ce même impact, donc passer de 16,9 tonnes environ 69 mégatomnes. Donc, je vous parlais des différents plafonds, j'aime bien cette image en coupée russe, ça commence en bas à gauche, l'image, pour la lire. Alors, on part du plafond mondial. Le plafond mondial, on n'est que sur cette verticale, toujours, je rappelle, des facteurs d'impact, du facteur d'impact GOS, il y a tous les autres, celui-là, c'est le plus documenté. Sur ce facteur d'impact GOS, le plafond, pour rester dans la cible des 1,5 degrés, c'est en tout cas ce qui est sorti de la COP et des chiffres autour de la COP actuelle, c'est un plafond de 380 gigatomnes, on rajoute beaucoup de zéros, 380 gigatomnes à émettre, pour la cible de 1,5 degrés. Si on garde cette cible-là, le plafond européen, cette fois-ci, on a fait un ratio, un ratio tout simplement à partir du PIB. L'Europe, si on fait un ratio PIB sur le plafond mondial, on arrive à un plafond environ de 63 à 3. On refait ce petit exercice de ratio, le plafond France, c'est 3,8. Et cette fois-ci, on regarde si l'impact des GOS du numérique, c'est 2,5 %. Alors, dans ce plafond France, à quoi ça correspond ? Ça correspond à environ 0,1 gigatonnes, ou plutôt, si on reprend les unités de mesure qu'on a vues juste avant, on arrive sur 95 mégatonnes. À comparer, du coup, ce plafond pour le numérique total à dépenser d'émission, à ne pas dépenser, c'est possible, ce plafond d'émission, pour rester dans la cible en degré 5, c'est 95. Et aujourd'hui, l'analyse ACV nous donne qu'on dépense 16,9 mégatonnes par an. Et donc, dans ces 16,9 mégatonnes, là, on arrive au sujet qui nous intéresse et qui est beaucoup plus épineux et qui nécessite tout ce ton de travail pour le groupe sur l'IA Trugal. Et pour l'IA, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on rentre dans ce plafond ? Et pour déterminer comment se rentre dans ce plafond, il faut qu'on se pose la question quel est l'impact de l'IA dans l'impact du numérique, sur quels facteurs ça se porte, à quel niveau du cycle de vie et sur quel type d'équipement pour qu'on puisse, nous aussi, se dire pour l'IA, quel est notre objectif ? Est-ce qu'on doit diviser par 10 l'impact de l'IA ? Voilà, dans cette cible pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Si on reprend, pour conclure, si on reprend ces premiers concepts qu'on avait essayé de disposer, de dispatcher-là, on peut dire qu'on a un double objectif, c'est évidemment le green eye qu'on a commencé à étudier, qu'on a, je vous parlais des cas d'usage, c'est réduire l'impact des autres secteurs, le numérique a cette force, c'est réduire l'impact des autres secteurs et on travaille à faire sur nous-mêmes en tant que l'IA frugal, diviser les émissions du numérique et de l'IA par 10. Un peu en chiffres incantatoires, mais c'est en ratio qui nous permet de nous positionner ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette cible-là. Ce sont des travaux évidemment en cours, dans le groupe de travail, il faut qu'on éclaircisse un grand nombre de questions sur l'impact de l'IA dans ce facteur-là, quelles sont les ressources que l'on fait en l'IA, où est-ce qu'on se situe dans le cycle de vie, etc. Et pour commencer à répondre à ces questions et à éclaircir un petit peu le sujet, Rémi va aussi vous présenter la suite. Merci pour l'introduction, Rémi, je t'invite à venir sur scène et à partager ton écran sur ta présentation. Et le temps que Rémi se connecte, encore une fois, je m'adresse à toutes et à tous. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions. Nous prendrons le temps, encore une fois, d'y répondre à la fin de conférence. Et je me retire de scène. Merci, Nance. Je suis donc tout seul pour raconter des blagues le temps que Rémi se connecte. Encore une fois, il y a le sondage également. N'hésitez pas à réagir au sondage. C'est plus un sondage pour nous participants et également membres du groupe de travail environnement. Ce sondage nous permet tout simplement de voir votre niveau de connaissance sur les IA frugales et ça nous permettra de calibrer les prochaines conférences qu'on pourra faire sur le sujet. Et Rémi, je te laisse la main. C'est bon, mon micro fonctionne ? Très bien. Présentation, micro, caméra, tout fonctionne. Super. Alors, frugalité, pour faire la suite de Nance sur la notion de frugalité, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en fait, une IA frugale, ce n'est pas nécessairement un réseau de rôle frugale. Alors, effectivement, il y a plusieurs catégories d'intelligence artificielle. Il y a deux grandes catégories historiquement, la partie symbolique et les connexionnistes. Donc, une IA symbolique, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand l'informaticien conçoit des symboles et que l'ordinateur, ce qu'on lui demande de faire, c'est de calculer sur ces symboles. C'est ce qu'on appelle une machine hypothético-déductible. Il y a des entrées, un programme et à la fin, on a des sorties. Donc, si on prend des exemples, en traitement automatique du langage naturel, eh bien, les symboles que l'informaticien va déterminer, c'est la syntaxe, c'est-à-dire la grammaire, quelles sont les natures, les fonctions des mots, la sémantique, quel sens des mots. Et il y a une théorie globale qui s'appelle la DRT qui permet de mettre en équation toutes ces phrases. Un autre exemple, c'est pour la reconnaissance de forme. Donc, par exemple, si sur une photo, on veut reconnaître une boule, on sait qu'une boule projetée sur un plan, c'est une ellipse. Donc, on va essayer de trouver sur une photo un tracé qui correspond à l'équation d'une ellipse. Donc, ça, c'est l'IA symbolique. La deuxième catégorie de l'IA, c'est l'IA connexionniste. Donc là, l'informaticien ne conçoit pas des symboles, lui, il construit une architecture d'optimisation et l'ordinateur va calculer des données brutes en utilisant le mode d'optimisation défini par l'informaticien. Donc, c'est ce qu'on appelle une machine inductive. Il y a des entrées, des sorties et ce qui sort de l'ordinateur, c'est le programme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle après-apprentissage. Si on prend l'exemple du traitement du langage naturel, c'est le fonctionnement du word-to-vec. Un mot, donc, ce n'est pas l'informaticien qui va dire à quoi il corresponde, c'est un vecteur qui va être calculé après apprentissage. Et pour la reconnaissance des formes, on va utiliser des algorithmes qui vont avoir, après un étiquetage des données et vont reconnaître le début sans savoir ce que c'est que l'inux. Donc, ça, c'est les deux grandes catégories d'IA. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, dans l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a eu des hauts et des bas. Donc, quand c'est en orange, ça veut dire qu'il y a plus d'articles sur le connexionnisme et quand c'est en bleu, ça veut dire qu'il y a eu plus d'articles sur le symbolisme. Donc, au début, dans les années 40, ça a commencé plutôt sur les sujets connexionnistes que le premier neurone a été créé en 1943 et puis, ça a continué comme ça jusque dans les années 60. Dans les années 60, le mouvement symbolique a pris le déjuif à considérer qu'avec des neurones, on ne pouvait pas aboutir à des choses très concrètes et puis, ça a donné lieu notamment au système expert. Pendant ce temps-là, il y a eu des évolutions très noctaires sur la partie connexionnisme avec l'algorithme de rétropropagation dans les années 80, puis des tests comme la reconnaissance des codes postaux, puis d'autres modèles de connexionnisme que les réseaux de neurones comme le laser. Et voilà, et donc maintenant, on est dans une période où il y a beaucoup plus d'articles sur le connexionnisme que sur le symbolisme, en raisonnant, des performances bien plus importantes sur les problèmes industriels qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se pose la question des UAS frugales ? En fait, si on regarde dans les modèles de recherche la taille des ensembles qui servent pour faire les tests, donc dans les années 90, on avait 10 puissance 4 éléments dans ces modèles, maintenant, on se retrouve avec des ensembles à 10 puissance 9. Donc, on voit qu'il y a eu une croissance exponentielle de la taille des ensembles de tests et si on regarde le nombre de neurones, dans les années 50-60, on avait 1 neurone et on en est maintenant à 10 puissance 6. Quand on dit maintenant, c'est dans les années 2010, on a très largement dépassé ce chiffre-là. Donc, on voit qu'il y a eu une explosion des ressources utilisée par une intelligence artificielle dans les dernières décennies. Cette explosion de ressources, elle a conduit aussi à une explosion de la performance de ces modèles, mais en parallèle, de ce procès obtenu, il y a un impact social et un impact écologique. Donc, j'ai mis des références en dessous. L'impact social, c'est quoi ? C'est par exemple, si on prend toujours le cas de la recherche, le fait que des chercheurs qui sont dans des pays qui n'ont pas à leur disposition des ordinateurs sur des ordinateurs puissants pour faire des calculs sur des ensembles importants, en fait, ils ne peuvent pas publier d'articles parce qu'aujourd'hui, le critère important dans la publication de l'article, c'est est-ce que le modèle améliore la performance ? Et l'impact écologique, c'est ce dont Lance a parlé déjà dans la première partie de l'intervention. Donc là, je vais prendre deux exemples un peu caricaturaux, mais voilà, utiliser un réseau de neurones avec 10 puissance 9 neurones juste parce que notre ordinateur le permet, c'est un peu comme faire du 4-4 dans les lignes de sable ou pêcher avec un chalet de grand fond. Ça nécessite de l'argent mais pas forcément de compétences. Dans la troisième partie, on verra comment on pourra rajouter de la compétence pour essayer de rendre plus frugal un modèle. Donc ça, c'était sur la problématique de l'IA frugal. Si on regarde maintenant plus précisément la notion de frugalité. Donc, en français, frugal, ça veut dire qui se nourrit de peu, qui vit d'une manière simple. En anglais, parce que bon, on parle de frugalité, mais ça vient d'une terminologie anglo-saxonne, c'est le fait de faire attention à l'utilisation de l'argent de la nourriture. Donc, une frugalité informatique, c'est utiliser moins de ressources avec même performance et même agilité. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette notion de frugalité, c'est une notion relative. Donc, on n'est pas frugal dans l'absolu, on est plus frugal qu'une autre idée. Alors, si on regarde maintenant les comparaisons possibles entre IA, on a donc d'abord comparé des IA qui traitent un même problème. Donc, par exemple, je veux reconnaître un char et un char, j'ai deux modèles. Donc là, c'est facile, il suffit de comparer les ressources qui sont consommées entre ces deux modèles. Alors, c'est facile, entre guillemets, mais en tout cas, c'est matériellement possible. C'est ce que Guillaume va présenter un peu plus tard. Là, où ça devient plus complexe d'un point de vue théorique, c'est si on veut comparer des frugalités sur des IA avec des problèmes différents. Donc là, c'est relativement compliqué. Alors, on pourrait se dire, on va regarder un ratio qui est la complexité de la problématique divisé par les ressources consommées. Donc, les ressources consommées, Guillaume expliquera plus précisément ce qu'on peut quantifier. les ressources consommées, c'est mesurable, mais qu'est-ce que c'est que la complexité de la problématique ? Alors, on pourrait utiliser, par exemple, la théorie de l'information de Shannon qui permet de définir la complexité d'une information transmite. Le problème, c'est que, par exemple, si on cherche à prédire est-ce que de monétrom sera le prochain présent des États-Unis, cette prédiction, elle tient à un bit, donc c'est oui, une autre, et pourtant, la prédiction est complexe. Ce n'est pas forcément parce que le résultat tient et est compressible dans un peu de bits que la prédiction est simple à faire. Il y a une autre théorie qui est la théorie algorithmique de l'information de Kermogor, qui, elle, va chercher à déterminer quelle est la complexité d'un algorithme. Voilà. Donc là, c'est un domaine assez complexe. Il y a beaucoup de variantes possibles, mais il est peu probable que ça soit totalement calculable quand on n'a pas déjà défini un modèle. Et une troisième théorie possible, ça serait de calculer la complexité de la loi de probabilité sous-jacente à une problématique parce qu'à chaque fois qu'on fait une prédiction, c'est parce qu'il y a derrière une réalité naturelle qui correspond à une certaine de la probabilité. Voilà. Donc, ces trois modèles en tête ne sont pas totalement agoutis et c'est encore un sujet de recherche pour pouvoir déterminer avec de façon assez rigoureuse cette complexité de la problématique. Alors, pour finir, je vais essayer de donner un exemple un peu plus positif qui est une IA hybride. Donc, on le voit, le connexionisme, par nature, il est fort consommateur de ressources puisqu'à chaque fois qu'on a plus de données, on va avoir besoin de plus de neurones pour pouvoir bien apprendre sur ces données, mais il est très performant. À l'inverse, le symbolisme aujourd'hui, il n'est plus utilisateur de ressources, mais il est plus performant pour les tâches pour lesquelles on veut l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de fusionner un petit peu ces deux sujets. Par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre qui est présenté là. Donc là, la photo que vous voyez à l'écran, c'est un point d'utilisation de FTH. C'est une armoire qui est dans la rue qui permet de relier à droite une fibre qui est allée vers chaque logement du quartier et puis sur la partie gauche, il y a des fibres qui vont aller vers chacun des opérateurs. Et la problématique, c'est comment faire en sorte que tous les techniciens qui interviennent rangent bien les câbles à bon endroit. Et à la différence de problèmes de chien ou de chat, on ne dispose pas de centaines de milliers de photos étiquetées. On a seulement quelques centaines de photos. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un apprentissage complet avec un algorithme du type chelou. En revanche, on dispose aussi d'une documentation de dizaines de pages écrites en français qui donne un certain nombre de règles. Donc là, en fait, l'idée qui avait été prise, c'est de se dire que toutes les règles qui ont été écrites on va les transformer en règles symboliques ce qui va permettre de simplifier la problématique qu'on va chercher à faire apprendre à un algorithme connexionniste qui va faire de la reconnaissance d'images par rapport à certaines problématiques. Par exemple, les problématiques, c'est il y a des déchets en bas, il y a un tiroir qui est ouvert, etc. Donc, avec ce genre de système, évidemment, ce n'est pas utilisable pour toutes les problématiques qu'on peut avoir en intelligence artificielle. Et pour certaines problématiques, le fait de décomposer la partie qui est descriptible de façon humaine permet ensuite de réduire de façon très importante l'apprentissage fait par un réseau de drone ou équivalent. Et j'en ai donc terminé avec ma partie. Je laisse la parole à Pierre et Guillaume. Merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation de la frugalité des IA symboliques et connexionnistes. Je laisse Guillaume remonter sur scène. Hop, parfait. Et donc, Guillaume va faire le lien en nous présentant comment monitorer l'empreinte carbone de son projet d'IA pour la construction d'une IA frégale. Et encore un petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Il n'y en a que deux pour l'instant. vous avez encore le temps de faire le plein de questions. À toi, Guillaume. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume Delepoule. Je suis ML engineer chez Sikara, qui est une entreprise qui travaille avec ses clients pour construire des produits de Data Idea. Et on a aussi un groupe de travail interne sur lequel on travaille sur ces sujets de Green IA, Green IT. Et c'est dans ce cas-là que j'ai travaillé sur les travaux que je vais vous présenter. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment monitorer l'empreinte carbone de son IA pour la construction d'une IA frugale. Donc, déjà, pourquoi monitorer l'empreinte carbone ? En fait, le but, c'est de construire un indicateur qui va témoigner de la consommation de ressources dont on parlait plus tôt avec Nance et Rémi. Et en fait, cet indicateur, il va répondre à deux gros enjeux. Avoir de la visibilité sur l'empreinte carbone d'un projet d'IA parce qu'effectivement, comme l'a montré Nance, on a beaucoup maintenant de chiffres au niveau macroscopique sur quelle empreinte carbone du numérique, quelle empreinte même des sujets d'IA. Mais, au jour le jour, pour un data scientist ou un machine learning engineer, il a besoin de plus de visibilité, de voir les potentiels d'amélioration qu'il y a sur son projet. Et une fois qu'il a repéré une amélioration, il a besoin de connaître l'impact de cette amélioration. à quel point il s'est rapproché d'une frugalité. Pendant ma partie, je vais vous illustrer tout ça à l'aide d'un projet qu'on a à Sikara qui est finalement la facturation automatique de plats au repas. Ça fait des prédictions à partir de photos. C'est de la computer vision. Ça utilise des algorithmes de deep learning. Et, petit point, il y a une cinquantaine de restaurants équipés. Ce sera important pour la suite. Pour mettre en place cet indicateur qui va nous permettre d'avancer vers la frugalité, ça va se passer en trois étapes. Première étape, connaître le cycle de vie d'une IA. Savoir où les ressources sont consommées. Ensuite, mettre en place des outils pour monitorer ces différents endroits où l'on consomme des ressources. Et dans une troisième partie, c'est là que se passe la magie de la recherche. C'est expérimenter pour tendre vers la frugalité. et savoir si on a une bonne expérience pour tendre vers la frugalité. Premièrement, le cycle de vie d'une IA. Là, par exemple, petit schéma simple de notre projet de qu'est-ce qu'on a comme consommation de ressources. On a d'abord l'environnement de production qui va être directement en lien avec les utilisateurs sur un projet. Là, en l'occurrence, dans notre use case, on est dans des restaurants donc ça se passe on-premise dans ce cas-là. On utilise des GPU pour faire tourner nos algorithmes de deep learning et un environnement de R&D où les data scientists vont travailler, entraîner le modèle, itérer. Et du coup, encore une fois, c'est on-premise, donc c'est des ordinateurs qui sont présents à Cicara pour le coup. Maintenant que je sais ça, quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Alors là, je vous ai fait un petit résumé de tous les outils que je connais moi. Donc, on a et je vous ai rajouté quelques facteurs différenciants que moi, je trouve importants. Déjà, on a les outils des providers cloud. Donc, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de projets directs qui se passent dans le cloud, contrairement au use case que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, GCP, AWS et Azure et ils en ont tous un et l'avantage qu'ils ont par rapport au reste, c'est qu'ils peuvent mesurer l'empreinte carbone du matériel qu'ils utilisent puisqu'ils font le calcul à postériori. Le problème de ça, c'est que vu qu'ils font le calcul à postériori, la fréquence des données de cette empreinte carbone, elle va être mensuelle, elle va être calculée le mois après la consommation et donc dans un contexte projet où notre indicateur qu'on veut mettre en place, il faut qu'il soit suffisamment rapide pour que les data scientists puissent prendre une décision sur l'expérience qu'ils ont effectuée, ça ne répond pas à ce besoin-là. Donc, fort heureusement, il y a tout un autre tas d'outils open source pour le coup qui a l'avantage que s'il manque une feature, on peut la développer. Tous ces outils-là vont pouvoir répondre à ce problème de fréquence de données mais il y a des désavantages notamment pour la plupart qui ne permettent pas de capturer l'empreinte carbone du matériel qu'ils utilisent. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué, on a parlé d'analyse de cycle de vie tout à l'heure, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à calculer. Or, tous ces outils open source, ils vont plutôt calculer l'empreinte carbone de l'utilisation liée à l'énergie consommée où là finalement on a beaucoup de données sur l'intensité carbone de l'électricité en fonction de la localisation et le calcul est beaucoup plus simple. Donc si je reprends mon exemple, sur mes deux environnements, je peux mettre un outil de monitoring différent, pourquoi pas Code Carbone ou Green Algorithm pour l'environnement de l'AD. Et du coup, si je regarde un peu vite fait à quoi ça ressemble, j'ai Code Carbone qui est une librairie Python où je vais finalement un peu comme si je mesurais le temps, je mets un start et un stop et tout ce qui tourne entre ces deux instructions, on va calculer la consommation électrique faite ou alors Green Algorithm qui est plus une calculette qui est un site internet finalement où je vais rentrer les paramètres de mon entraînement ou de l'utilisation de mon GPU. Ça va me permettre de capturer l'empreinte carbone, consommer sur ces deux environnements différents. Donc là, une fois que j'ai mis en place ça sur mon projet, ça me permet de construire mon indicateur, de voir que en R&D et en production, je consomme quelques kilos de CO2 par an. J'ai mis une métrique en CO2 par an parce que c'est un projet qui dure depuis longtemps donc je n'ai pas tout l'historique mais j'ai pu calculer l'historique sur la dernière année. Donc je vois que j'ai à peu près 77 kilos. Donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est savoir à peu près combien je consomme et où ça. En sachant que évidemment comme l'a dit Nantes, il y a une grosse problématique sur le matériel qui va représenter entre 70 et peut-être 90% de l'empreinte carbone donc ces chiffres sont largement sous-estimés par rapport au cycle de vie réel mais c'est une première itération qui va me permettre en tant que data scientist de travailler sur mon projet sur cette frugalité et consommer moins de ressources. Du coup, maintenant que j'ai mis ça en place, je suis dans la capacité d'aller expérimenter pourtant vers cette frugalité et donc par exemple, ce que je peux faire et la première chose que ferait, je pense, tout data scientist, c'est changer des réseaux de neurones. Donc par exemple, là, sur notre cas d'usage, on était sur un Resnet 50, donc un réseau convolutionnel qui a 25 millions de paramètres, on peut, l'expérience que j'ai essayé, c'est passer sur un MobileNet V2 qui est connu pour faire de l'embarqué et qui n'a que 3,5 millions de paramètres, donc presque 10 fois moins. Et du coup, on va constater plusieurs éléments suite à cette expérience. Donc une diminution des performances de 3%, donc ça, ça va permettre de tempérer le gain en frugalité sur mon réseau. Une diminution du temps d'entraînement, donc ça, c'est plutôt important pour la partie R&D de la consommation de l'environnement de R&D. Et la diminution du temps d'inférence de 0,8 millisecondes, ça, ça va être plus important pour la partie production. Et du coup, en fait, je vois qu'au total, j'arrive à un gain à peu près d'estimé sur la consommation d'énergie de 23%, donc j'ai diminué de 23% la consommation électrique. Donc ça, c'est hyper intéressant et du coup, ce serait à, ce serait bien sûr à tempérer avec les personnes qui monitorent le projet de, est-ce que, en fait, cette perte de 3% de performance, elle est justifiée par rapport à mon coût CO2. Et du coup, en fait, finalement, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est construire un premier indicateur carbone qui me donne de la visibilité sur mon projet et à différents endroits et qui va même me permettre de choisir là où j'ai envie de concentrer mon effort. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait dans la partie juste avant, mais ça permettrait cela. Et en plus, on a énormément d'outils à notre disposition qui vont permettre d'être choisi en fonction du besoin. Par exemple, sur les éléments de stockage de mon projet, en fait, l'outil de monitoring cloud de AWS ou Azure ou GCP va totalement répondre à ce besoin et a priori, je ne vais pas avoir besoin d'expérimenter rapidement. Mais dans un contexte plus de machine learning et d'entraînement de modèles, oui, là, on a envie d'aller plus vite, d'avoir une mesure très rapide. Et le problème sur ces technos-là, comme je le montrais tout à l'heure, c'est qu'en fait, elles doivent encore maturer sur le calcul de l'empreinte carbone matérielle qui assurément représente énormément. Et dans mon cas d'usage, par exemple, j'utilisais 50 GPU différents. C'est sûr que l'environnement de production consommerait énormément plus que mon environnement de R&D rien que sur ce point de vue, ce qui ne se voyait pas forcément dans mes chiffres tout à l'heure. J'en ai profité pour vous mettre une dernière slide avec les liens de tous les outils que j'ai mis dans mon tableau. Si vous voulez aller consulter les documentations ou voir quelles sont les règles de calcul qu'ils utilisent, je pense que ça peut être intéressant. Et voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Et je laisse Pierre. Effectivement, merci Guillaume et je donne tout de suite le relais à Rémi pour conclure ces trois présentations. Ok, merci. Voilà, donc pour conclure sur ces trois présentations, ce qu'on a vu, c'est que l'IA frugal est le confluent de l'IA for good ou de l'IA verbe et de l'IA éthique. Et donc, le secteur du numérique a un objectif de diviser par 10 ses émissions de CO2 d'ici 2050. la partie de l'intelligence artificielle comme la montrégance est un peu complexe. Il faudrait déjà arriver à déterminer quelle est la part aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Donc, on avait avec Guillaume le cas d'usage d'UNIA pour la reconnaissance de plates au repas et Guillaume a montré qu'il était possible dès maintenant de mettre en place des indicateurs carbone et des outils monitoring même si les outils monitoring devraient pouvoir s'améliorer un petit peu sur la partie équipement utilisée. Et donc, il a donné l'exemple dans son projet d'une amélioration de 23% de la consommation pour une perte de performance de 23%. Enfin, l'IA frugal, ce n'est pas forcément un réseau de numéros de frugal. Il existe beaucoup de formes différentes d'intelligence artificielle avec des performances et des consommations très différentes. La mesure de la frugalité, c'est qu'en sujet de recherche, mais en tout cas, une autre piste pour pouvoir baisser les consommations aujourd'hui, ce sera de faire des IA hybrides qui permettent de marier symboliques et connexionnistes. Voilà pour conclure ces trois présentations. Pierre, je te donne la main. Oui, déjà, merci beaucoup à vous trois intervenants sur les différentes présentations. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Je vais tout simplement prendre les questions dans l'ordre qu'elles sont apparues. Et également, le temps qu'on répond à ces questions, j'adresse une question globale à l'ensemble des participants. Est-ce que, parmi ce qu'on a présenté, de votre côté, sur vos projets respectifs ou sur votre expérience, vous voyez ou vous envisagez, vous avez déjà expérimenté d'autres solutions qui permettent de développer des IA frugales, auquel cas, je vous invite à pousser quelques suggestions dans le chat. Ça viendra nourrir notre réflexion pour la suite des travaux du groupe de travail Environnement. Alors, je prends la première question qui est une question de Clément Denis. Bonjour Clément. Cette question a été posée au moment de l'intervention de Nance et la question est la suivante. Pour le calcul des plafonds d'émission, pourquoi un ratio en termes de PIB et pas en termes de population ? C'est une très bonne question parce que c'est un accourci de faire ce calcul par PIB et c'est peut-être pas le meilleur de passer de... L'objectif, c'était de passer du plafond mondial et faire le lien avec ce plafond numérique, ces émissions numériques. Et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir faire rapidement le chemin entre les deux. J'ai pris celui-là, mais le chemin par habitant est tout aussi pertinent. Il nous laisserait moins de marge, mais il serait tout aussi pertinent. et il faut prendre le temps d'itérer pour trouver qu'il ait la meilleure manière de passer de l'échelle mondiale à l'échelle locale. Merci, Lance. Ensuite, nous avons une question de Zachary Akakpo qui a été posée au moment de l'intervention de Rémi. Il serait donc plus pertinent de créer une méthode d'évaluation de nos modèles prenant en compte le nombre de données d'entrée ? Ça pourrait être une idée et qui aurait l'intérêt d'être calculable. Mais le problème, c'est que si on prend par exemple la problématique qu'avait Guillaume sur la reconnaissance des dates européens, Guillaume ne l'a pas dit, mais sans doute qu'à un moment, il commence par confesser son image pour ne pas avoir des calculs très importants. Donc là, si on se dit c'est quoi les données d'entrée ? Ça dépend du nombre de pixels qu'on va avoir sur la photo, voir si c'est en mode vidéo du nombre d'images par seconde qu'on prend en compte. Donc en fait, on ne peut pas pour essayer de déterminer la frugalité d'un modèle se baser juste sur les données en entrée parce que c'est l'informaticien qui a la main sur cette quantité de données en entrée et qui va plus ou moins simplifier ces données. Alors, c'était une piste intéressante mais malheureusement elle ne permet pas de calculer la complexité. Je reprends ce que disait Pierre tout à l'heure. Si vous avez aussi des idées d'autres méthodes ou méthodologies pour calculer la complexité, n'hésitez pas à nous écouter. Merci Rémi pour la réponse. Ensuite, nous avons une question de Philippe Armand. Bonjour Philippe. Cette question est au moment de la présentation de Guillaume. Quelles IA ont été reconnues comme les moins frugales aujourd'hui ? Est-ce que les inférences sont toujours en production ? Alors Guillaume ou tous les speakers, bien sûr, vous pouvez compléter si besoin. C'est une très bonne question. Je pense que il y a plusieurs IA qui ont été où il y a des papiers de recherche sur l'entraînement et la reconsommation, notamment BERT, donc le réseau de transformers. je pense qu'ils sont toujours utilisés alors qu'aujourd'hui, il y a des papiers de recherche qui ont les mêmes performances sur les tâches de BERT qui consomment beaucoup moins. Je me souviens notamment d'un papier qui s'appelle Distill BERT, mais je ne saurais pas forcément répondre à la question sinon. On peut prendre un autre exemple, c'est par exemple la grille YOLO, la version la plus répandue c'est YOLO V4. En fait, dans les versions précédentes, elle était plus consommée de sous les ressources. Pour autant, tous les informaticiens n'ont pas changé les modèles embarqués qu'ils avaient sur les versions précédentes. Il y a sans doute encore aujourd'hui beaucoup de modèles qui tournent avec des vieilles versions de YOLO. Oui, c'est un très bon point et surtout qu'en plus, par exemple, YOLO V4, je crois que la licence d'utilisation est différente des anciennes versions et du coup, elle n'est pas forcément accessible à une entreprise qui voudrait commercialiser son outil d'IA. C'est encore un autre sujet. Merci pour la double réponse, Rémi et Guillaume. Ensuite, on rentre dans les questions qui ont été posées suite aux présentations. Donc voilà, question adressée à l'ensemble des intervenants. Une question de Vincent Villet. Bonjour Vincent, le problème de l'IA n'est-il pas la quantité de données stockées plus que la quantité de calculs utilisées lors des entraînements ? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Pour ça, il faut avoir une analyse de cycle de vie un peu aboutie. Donc, sur quel stockage on parle, de quelle quantité, quelle est la durée de l'entraînement. Est-ce qu'on a acheté tout un paquet de nouvelles GPU, nouvelle génération pour faire cet entraînement ? J'ai du mal à répondre à cette question. Peut-être qu'il y a plus de questions avec les outils de mesure. Effectivement, c'est une question pas évidente. Je pense que déjà, ça va beaucoup dépendre de l'entraînement qu'on utilise. il y a tout un champ de recherche qui s'appelle le few-shot learning et le zero-shot learning où finalement, il n'y a presque pas d'entraînement. Du coup, ça devient assez simple de répondre ou ça va être sûrement la quantité de données stockées qui va avoir le plus d'impact. Contrairement à les réseaux qu'on a aujourd'hui comme GPT-3, GPT-4 qui va bientôt sortir, je crois, qui sont des réseaux avec énormément de paramètres et dont les entraînements sont très très longs. Là, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit plus l'entraînement qui fasse de quantité. Après, je n'ai pas les chiffres mais je pense que c'est déjà un bon indice. Après, si parmi les participants, certains d'entre vous ont un complément apporté ou des idées ou des avis dessus, n'hésitez pas à partager également dans le chat. Il nous reste dix minutes. Je pense qu'on a encore le temps de deux ou trois questions. On va continuer à les parcourir. Je les prends toujours dans l'ordre chronologique. Une question de Thomas Lévy. Bonjour. Avez-vous des conseils pour arbitrer entre un modèle plus coûteux en CO2 et plus performant et un autre modèle moins coûteux en CO2 et un peu moins performant ? Je pense que ça, c'est la grosse question qu'on se pose notamment dans le groupe de travail environnement et sur laquelle on essaie de répondre depuis plusieurs sessions. Il ne faut pas se poser la question de moins coûteux. Peut-être un premier élément, c'est un arbitrage à faire. Je pense avec la matrice, pour certains modèles, la matrice qui permet de déterminer les faux positifs, les vrais positifs, les faux négatifs sur certaines prédictions et quel est le risque à produire un faux positif, quel est le risque à faire un faux négatif et en fonction du risque qu'il y a derrière souvent. C'est comme la marge de manœuvre de 3%, la performance de 3% qu'évoquait Guillaume. Est-ce que 3% ça change complètement la raison de l'arrière ? Est-ce qu'on va dire à la personne une information complètement fausse ou est-ce que les marges sont d'accord acceptable ? On va être sur l'acceptabilité de la perte de performance. Il faut évaluer ça. Après, c'est sans doute une question de choix d'entreprise ou de choix de réglementation publique, de se dire est-ce que l'entreprise qui crée ses modèles ou qui achète ses modèles a un objectif de développement durable et si oui, comment elle peut le concrétiser ? Ça, ça peut être soit au niveau de l'entreprise ou bien ça peut être au niveau du pouvoir public de mettre une réglementation parce que là, on se dit qu'on a un objectif mais si c'est juste un sujet de bonne volonté individuel, ça reste difficilement quantifiable. Merci pour les réponses. Une question de Francis Charpentier. Bonjour Francis, y a-t-il des études sur l'impact climatique de la reconnaissance faciale en général ou plus particulièrement en Chine où elle est largement déployée ? Est-ce que parmi vous trois, quelqu'un aurait des retours d'expérience dessus ou des connaissances particulières ? Pas de réponse là-dessus, ça peut arriver forcément. En tout cas, si quelqu'un a une réponse parmi les participants, n'hésitez pas à partager. C'est un peu la difficulté que j'avais à faire sur ma slide des plafonds. Lorsqu'on arrive au numérique, j'ai tant bien que mal je suis arrivé à faire le lien entre les différents plafonds mais du coup pour le numérique lorsqu'on est sur l'IA, quelle est la part de l'IA dans l'impact du numérique et ensuite dans les typologies de projets d'IA lesquelles sont les plus consommateurs et ensuite une fois qu'on est dans les typologies de projets d'IA dans quel pays ça se fait, on n'est pas rendu. Mais c'est des données qu'on a peu. Et qui sont surtout limitées. Dernière question, je n'en vois plus dans le stock après ça. Une question de Loris Millier. Bonjour Loris, très intéressant. Merci, on accompagne souvent les modèles de dispositifs d'explicabilité et des interfaces de feedback utilisateurs qui consomment également des ressources. Est-ce qu'on inclut ces briques pour calculer l'empreinte carbone des modèles ? Je pense que c'est une très bonne question. Moi j'aurais tendance à dire que oui parce que j'aime bien voir un projet d'IA dans sa globalité et je trouve que les interfaces de feedback ça en fait partie. Après je pense que ça va dépendre de définition. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments. Je partage les liens. C'est un peu sur tout projet numérique c'est valable sur l'IA mais c'est valable sur un CMS sur un CMS sur un truc ou quoi. Est-ce que j'ai un score carbone ou ce que je suis en train de faire ? Il faudrait mais est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il faudrait un autre score du projet d'IA ? Merci pour la réponse. Je vois qu'il y a une dernière question. Je me permets d'y répondre directement. Une question de Gérard d'Air-Agobian. Bonjour Gérard. Au-delà de l'impact de l'IA, ton idée des bénéfices écologiques de l'IA dans les secteurs d'activité ? Alors justement, au sein du groupe de travail IA Environnement, nous avons mené un cycle de publication de cas d'usage IA Environnement. Quel est l'impact positif que peut apporter l'IA sur l'environnement ? Aujourd'hui, on vient de voir l'impact négatif avec l'empreinte carbone et l'impact positif à travers différents secteurs d'activité. On a couvert vu l'industrie, la logistique, également l'agriculture, l'énergie, etc. Donc, on prévoit de faire un book qui va recueillir tous ces cas d'usage IA et environnement qu'on publiera très certainement au cours de l'année 2023 et notamment jeudi sur le profiling d'Indiop France IA, on va faire un petit post qui va résumer justement tous ces cas d'usage qu'on aura listés. Donc, n'hésitez pas à rester connectés pour avoir la suite de la réponse en détail. On arrive à la fin de notre conférence. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous partage quelques éléments avant de clôturer. Premièrement, cette conférence est enregistrée en replay. Donc, vous aurez accès au replay par la suite. On va mettre le replay sur la chaîne YouTube. Vous aurez également accès au support de présentation des speakers parce que je vous enverrai un email avec toutes ces informations et donc dans les supports, c'est très intéressant parce qu'on a pu voir qu'il y avait une ligne d'informations de graphiques et également des sources scientifiques qui ont été communiquées par Rémi ou la liste des outils qui permettent de mesurer l'empreinte carbone qui a été communiquée par Guillaume et on fera très certainement en 2023 une nouvelle conférence du groupe Le Travail Environnement. Nous ne savons pas encore sur quel sujet mais ce sera forcément IA et Environnement. Donc, restez connectés pour la suite des événements et encore une fois, merci aux trois participants et trois intervenants et merci à tous les participants de vous être connectés ce soir. Merci à tous et merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci.